Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Juste un mot pour vous présenter, il faudra lui-même si vous souhaitez. Donc Gilles Fleury, professeur à Centrale Supélec et directeur de l'école centrale de Pékin, qui est chez nous aujourd'hui, puisque nous accueillons les trois jours qui viennent une délégation de professeurs de l'Université de Pékin et de Centrale Supélec et de Centrale Supélec et d'une université qui héberge Centrale Supélec et de Centrale Supélec. Tout ça va vous être expliqué avec beaucoup plus de détails. Nous sommes très heureux d'être avec Gilles ici à Marseille et d'avoir l'opportunité de vous présenter cette école. Alors l'idée, je crois qu'il y a une présentation suivie évidemment de tant d'interactions, de questions. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez, qu'elles soient, sur ce sujet, sur Centrale Pékin, puis sur la vie en Chine. Alors là, une heure ne suffirait pas. Merci beaucoup Frédéric, merci bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous présenter cette belle maison, qui est Centrale Pékin, qui est assez jeune, puisqu'en fait elle a 10 ans. Donc à côté de nos écoles en France, c'est vraiment une toute jeune école centrale. Et pour autant, c'est la plus ancienne, Institut franco-chinois. Donc je vous parlerai éventuellement des autres instituts franco-chinois. Et Centrale Pékin est donc une aventure qui a commencé il y a 10 ans. Et je vais vous présenter cet objet. Je voudrais présenter quelques slides qui permettent d'avoir quelques éléments chiffrés. Mais si vous avez des questions, n'attendez pas forcément à la fin d'ailleurs, pour interagir, parce qu'après, ça pourrait vous échapper. Donc, cette école, c'est un partenariat, comme tous les instituts franco-chinois, entre des établissements d'enseignement et de recherche français et des établissements d'enseignement et de recherche chinois. Donc côté chinois, c'est l'université de Beihang. J'ai mis sur la slide qu'elle faisait partie du top 15, ça dépend des sujets. Sur les sujets qui sont proches de nous, c'est l'université qui est classée dans les 10 premiers. Là aussi, première chose à avoir toujours à l'esprit quand on parle de la Chine, c'est l'aspect volume de remettre à l'échelle de la Chine. Quand on vous parle de top 10 en France, on se dit c'est pas mal, c'est pas non plus les 5 premiers. Bon, à Pékin, rien qu'à Pékin, vous avez 52 universités. Donc ça vous place un petit peu, j'allais dire, le relatif. Donc, université qui a été créée en 52 et qui compte déjà 150 000 alumnis parce que vous êtes sur un gros campus de 25 000 étudiants. Donc c'est vraiment le gros campus à l'international. Donc ça, c'est le partenaire chinois, le partenaire français, le groupe des écoles centrales. Donc ça, je ne vais pas forcément vous le présenter en l'orge et en travers, vous connaissez ça bien. A la signature, Centrale Marseille n'était pas encore créée, mais juste après, Centrale Marseille est arrivée. Et on pourrait dire que Centrale Marseille n'est pas forcément la petite dernière parce que la petite dernière, c'est donc la fusion entre Centrale Paris-Superlec qui a été créée en 1er janvier 2015. Donc on pourrait dire que la petite dernière, c'est celle qui est en haut à gauche. Donc voilà le groupe des écoles qui porte donc le projet avec l'université de Behrang. Donc tous les instituts franco-chinois, c'est ça. C'est vraiment une aventure à deux. Et qui, comme je vous le disais, a été créée en 2005. Il y a quelques dates sur cette slide. Je ne vais pas toutes forcément vous les citer. Une date importante, c'est bien sûr l'arrivée des premiers étudiants. Donc en septembre 2005, 100 étudiants. On est resté sur ce chiffre puisqu'on est sur des promotions de 120 à peu près. On commence à imaginer d'avoir une promotion un peu plus importante. Vous imaginez bien que 120 étudiants à l'échelle de la Chine, on est sur des pouillèmes. Mais l'intérêt, c'est d'avoir les bons pouillèmes. Et il faut que vous sachiez typiquement que vous avez chaque année 10 millions de bacheliers. Voilà. 10 millions de bacheliers, ça correspond à un moment très important en Chine. La Chine s'arrête de respirer quand les jeunes chinois passent le gaokao, ce qu'on appelle le gaokao, l'équivalent du bac. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Chine, j'allais dire presque comme dans le reste du monde, hormis la France, c'est là que beaucoup de choses se passent. Dans la plupart des pays étrangers, si vous avez des bons résultats au bac, vous allez au MIT, à Stanford, à Harvard, à Cambridge, à Oxford et pas dans les autres universités. En Chine, c'est pareil. Vous passez le bac, c'est là que vous allez avoir un certain niveau et qu'ensuite vous allez être admis ou pas dans telle et telle université. Donc, le vrai filtrage, j'allais dire, de la génération se fait à ce moment-là. Les parents prennent trois semaines de vacances avant l'examen, enfin, ça ne rigole pas. Et puis, pour vous donner aussi une échelle de la force de frappe de la Chine, ces 10 millions de copies sont corrigées en cinq jours. Voilà. Tout est scanné. Vous avez quelques milliers de professeurs qui sont devant des écrans, qui corrigent avec double correction des groupes de questions. S'il y a un écart de 10% entre les notes, c'est envoyé sur un troisième écran et ça, en cinq jours, c'est plié. Donc, c'est là aussi où on voit la force de frappe, on va dire, qu'on peut avoir dans ce beau pays. Donc, les premiers étudiants sont arrivés en septembre 2005. Un moment essentiel, je pense que ça vous parle, c'est l'accréditation par la fameuse CTI, Commission des Titres Ingénieurs. Je pense que vous savez qu'en France, une école ne peut pas donner le titre d'ingénieur si elle n'est pas accréditée par cette commission. Et donc, ça, ça a été fait en septembre 2010. Ce qui veut dire qu'on délivre sur le sol chinois un titre français. Donc, on a fait vraiment l'aventure jusqu'au bout. Et les premiers étudiants sont donc sortis en janvier 2012. Vous verrez que le cursus est un petit peu plus de six ans. Tout simplement parce qu'ils vont avoir deux couleurs à la fin, puisqu'ils vont avoir une thèse de master et un titre d'ingénieur. Et ils ne vont pas valider ces deux colorations par un seul stage de fin d'étude. Ce que vous faites, je pense, beaucoup à Marseille comme ailleurs. C'est-à-dire que si en troisième année, vous êtes inscrit dans un master en parallèle, vous allez faire un seul stage qui va valider les deux. Là, ils vont vraiment faire deux. Donc, c'est un petit peu plus long que six ans. Et puis donc, la remise des diplômes. Et l'objectif, c'est évidemment d'avoir des ingénieurs, comme on le met ici, des ingénieurs managers, parce qu'on est sur le mode de l'ingénieur à la française. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ingénier allemand, ce n'est pas le technicien supérieur. C'est vraiment l'ingénieur qui prend de la hauteur sur les sujets et qui, au-delà des sciences, sait aussi ce que c'est que la gestion de projet. C'est ce que c'est aussi que les SHS. Donc, ça, c'est une slide plus orientée pour l'international que pour vous, parce que ça, je pense que vous êtes bien déjà dans ça. C'est d'expliquer ce que c'est que l'ingénieur à la française. Pour nous, c'est presque une habitude, c'est culturel. Dans le reste du monde, la qualité scientifique est plutôt vécue comme une hyper spécialisation. On va vous demander, votre bachelor, votre master, vous l'avez fait dans quel domaine ? Un Français va dire, moi, je suis dans une très bonne école, donc c'est généraliste. Et faire passer ce message-là à l'international, ce n'est pas si trivial que ça. Parce qu'on essaye de garder un maximum de matière le plus longtemps possible, et puis, éventuellement, la dernière année, on prend une couleur. Qu'on peut creuser encore plus profondément si on fait une thèse, mais disons que l'objectif n'est pas, un an après le bac, de commencer à spécialiser dans un domaine particulier. Donc, c'est ça, le French engineer. Et vous avez ces trois déclinaisons qui sont importantes, à savoir qu'on veut associer fortement un très haut niveau théorique avec aussi de la pratique. Ça aussi, c'est une déclinaison de l'ingénieur à la française, c'est-à-dire qu'il connaît très bien son domaine, mais il sait comment ça se décline dans le monde réel. Il a fait des TP, il a travaillé sur des projets, et il sait très bien quelles sont les limites des méthodes, des modèles. Donc, il a pu éprouver, si vous voulez, ce qui est abstrait et qu'on lui donne dans les leçons. Donc ça, l'association des deux, c'est essentiel. Et ce que l'on pousse beaucoup aussi, c'est à la créativité et à l'esprit critique. Ce qui n'est pas, comment dirais-je, c'est ce qu'on apporte aussi en Chine, c'est-à-dire de dire à nos jeunes collègues, il ne faut pas être d'accord, il faut poser des questions, il faut dire que la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain, et que possiblement, ce que l'on a compris de l'objet aujourd'hui, c'est que partiel. Donc, il faut savoir tourner autour du diamant pour voir toutes les facettes, sinon il ne brille pas. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que l'on amène effectivement dans le cursus d'ingénieur. Alors bien sûr, on est sur les fondamentaux, l'ensemble du spectre des sciences de l'ingénieur. Donc ça donne un nombre de matières conséquents par rapport à ce que vous pouvez avoir dans les autres instituts de l'Université de Behrang, qui sont plus spécialisés. Ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais à Behrang, il y a aujourd'hui 28 instituts, dont Centrale Pékin. Donc Centrale Pékin, quand il a été créé, était le 24e, donc en 10 ans, il y en a eu 4 de plus qui ont été créés. Donc on est un institut de l'Université de Behrang, les autres instituts sont disciplinaires. Vous avez Computer Science, vous avez Matap, vous avez Hydrodynamique, et vous avez Centrale Pékin, large spectre. Et on rajoute bien sûr aussi, j'allais dire, tout ce qui tourne autour du bon, la bonne formation de l'ingénieur, c'est-à-dire savoir ce qu'on portait d'un point de vue humain, parce qu'ils vont travailler ensemble. Ils vont rapidement être des managers, donc il faut savoir ce que ça signifie, travailler avec une équipe. Et puis savoir ce que c'est qu'un business plan, ce genre de choses. Tout ça simplement parce que ce que la société attend de ces jeunes, et de vous en particulier, c'est de répondre à des problématiques qui ne sont pas disciplinaires. Quand on parle des problèmes de la planète, quand on parle des problèmes d'énergie, des problèmes de transport, ce n'est pas une problématique qui est disciplinaire. Et les ingénieurs qui sortent des écoles centrales sont capables d'avoir un point de vue de Sirius, ils sont capables de savoir intégrer les aspects système, et de savoir finalement comment on peut intégrer plusieurs connaissances au sein d'un même système. Alors bien sûr, ils sont moins spécialisés que quelqu'un qui va faire six ans d'Hydro, ou six ans de Mecca, ou six ans de... Mais eux, ils vont avoir un autre rôle à jouer. Ils vont pouvoir travailler avec ces équipes qui sont hyper spécialisées, et ils vont pouvoir gérer le tout, et voir arriver éventuellement des problématiques que l'on voit à l'aspect système, qu'on ne verrait pas à l'aspect local, thématique. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, la slide que j'utilise assez souvent en Chine pour essayer d'expliquer pourquoi les élèves de Centrale sont différents. Alors, je vais vous présenter le cursus. Donc, recrutement de 120 étudiants, typiquement, 110 et 120 chaque année, sur une première année qui est une année un peu de transition. Dans la mesure où les jeunes qui nous rejoignent, quand ils arrivent à Centrale Pékin, ils ne parlent pas français. Et assez rapidement, ils vont faire maths-sub-maths-pé en français. Donc vous imaginez un tout petit peu le gap. Imaginez le duel en mandarin, voilà. Je pense que les choses sont dites. Et donc, les six premiers mois, c'est vraiment du français à haute dose. Ils ont 24 heures de cours de français par semaine. De cours, je ne parle pas des travails à côté. Donc, ils sont à fond dans le français. Une langue qui est très éloignée de la leur, et donc réciproquement, quand on essaye d'apprendre un peu le mandat 1. Donc, les six premiers mois, c'est vraiment le sas qui correspond à la langue. Les six mois qui suivent, on commence à revenir sur de la science, et notamment avec des cours qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle français pour les sciences. Donc là, il y a l'aspect vocabulaire, mais ils ont une mémoire telle que ça, en trois secondes, c'est bon, le vocabulaire, c'est appris. Par contre, ce qu'on essaie de leur apporter aussi, c'est quelque chose qui va au-delà du vocabulaire, qui est toute la sémantique des démonstrations, dans une langue qui est assez éloignée de la leur, pour pouvoir ensuite aborder en maths-sum-mat-spé la problématique de la preuve et de la démonstration. Donc ça, c'est la première année. Il commence déjà à avoir des cours de sciences. Alors, le premier cours de sciences par le professeur Go Yuan de mécanique est en chinois, pour qu'on y aille en biseau. Ce n'est pas totalement innocent que je vous explique cela, parce que j'ai ouvert l'année dernière le recrutement à aux jeunes français, à ce niveau-là, c'est-à-dire juste après le bac. Il se trouve que vous avez beaucoup de jeunes français, ça a augmenté de 400% en 10 ans, qui prennent langue vivante de chinois, qui même font éventuellement le parcours international en chinois. Donc ils font des cours de maths en chinois jusqu'au bac. Donc un certain nombre d'entre eux se posent la question « Mais pourquoi je ne commencerai pas tout de suite mes études supérieures en Chine ? » Et donc une des possibilités, c'est de venir à Centrale-Pékin, qui pourrait ensuite revenir et riguer éventuellement ses rangs quelques années plus tard. Donc ça, c'est la première année qui est un peu une année de transition. Ensuite, vous avez les deux années, c'est-à-dire classiques de s'il prépa. Classique, avec ceci près qu'il y a encore des cours de FLE, de français et langue étrangère, parce qu'ils continuent à faire du français quand même à haute dose. Donc là, vous avez le cycle prépa, qui est porté par des professeurs français expatriés, qui vivent donc en Chine. Vous avez un coordinateur de maths, un coordinateur de physique, un coordinateur de sciences d'ingénieur. Donc ils vivent vraiment en Chine, ils sont détachés du ministère pour plusieurs années, qui sont de très bons niveaux. En ce moment, il y a Emmanuel Ribouli-des-Ris qui est à Buffon, et Renaud Skripek avait l'AMP étoile de Versailles à Hoche. Donc c'est des bons. Alors là, il y a toute une problématique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, je vais utiliser Tachement. Je vois le ministère demain pour justement que cette vague continue. Et donc là, on est sur un cycle préparatoire, avec des équipes. C'est-à-dire que vous avez le coordinateur français, vous avez des professeurs chinois ou français, et tout le monde pratiquement parle français, parmi ces jeunes professeurs, et qui s'occupent donc à la fois de maths sup et de maths sp. Donc ça, avec ces trois années, vous finissez, on va dire, le cycle préparatoire. Vient ensuite la première année du cycle ingénieur. Vous allez voir pourquoi je la découpe, et je ne montre pas d'entrée de jeu les trois premières années du cycle ingénieur. Donc première année du cycle ingénieur, assez classique, centralienne, avec un grand nombre de matières. Là, pour le coup, ce sont des professeurs, comme Pascal Denis, qui viennent, les flying, qui viennent donc passer, typiquement c'est une semaine pour 16 heures de cours, deux semaines, 32 heures de cours, sur place. On a un peu modifié ce rythme-là, parce que vous imaginez que, même s'ils sont très performants, nos jeunes collègues chinois, faire physique statistique en 32 heures, en deux semaines, et l'interro, c'est un peu dense. Et surtout, ça joue sur quelque chose que je ne souhaite pas, c'est que ça joue massivement sur la mémoire immédiate. Alors, on aimerait bien que ça se... Bon, j'étais prof à Supélec pendant 25 ans, donc je sais que la mémoire immédiate peut être un jeu aussi français, mais disons qu'on préfère que les choses s'ancrent de manière massive. Donc, on est en train de faire des binômes de professeurs français et chinois, pour justement pouvoir étaler le support temporel de chaque enseignement. Ce qui n'est pas d'une complexité triviale, parce que vous êtes face à deux professeurs qui doivent enseigner sur le même cours. On sait très bien qu'enseigner tout seul, c'est beaucoup plus simple qu'à deux. En plus, culturellement, ce n'est quand même pas totalement équivalent. Donc, ça nécessite des échanges, mais moi, ça m'intéresse puissamment, parce que là, on est vraiment sur des échanges pédagogiques, pour le coup. Et en plus, comme c'est des anciens en chercheurs, ils parlent aussi de la recherche, donc ça peut avoir des effets secondaires intéressants. Donc, là, on va faire une pause, parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans une université. Alors, qu'on soit en Chine ou en France, ou en international, ce serait pareil, c'est qu'ici, il se passe l'équivalent de la licence ou du bachelor. C'est-à-dire que là, les jeunes, ils vont avoir leur premier diplôme d'enseignement supérieur. Donc, ils vont obtenir le bachelor de Behrang, avec ses quatre années. Dans la plupart des pays, le bachelor, c'est quatre ans. En France, c'est trois. On parle du LMD, quand on décline en 358, 358, c'est quand même assez gaulois. Le 3, c'est plutôt 4 dans le reste du monde. Donc, ils ont le bachelor. À la suite de cela, en Chine, il ne suffit pas d'avoir le bachelor pour rentrer en master. Normalement, il faut passer un examen national. Et là, on peut rentrer en master. À la différence près que ce qu'on a proposé à ces jeunes pendant 4 ans se prête assez mal à l'examen qui est fait en Chine sur un certain nombre de matières très verticales, alors qu'on leur a enseigné quelque chose de, au contraire, très, très horizontal, notamment en maths sup, maths sp. Donc, on a obtenu du ministère de l'enseignement chinois, le MOE, d'obtenir ce qu'on appelle des free tickets, c'est-à-dire que les 80 meilleurs étudiants passent tout de suite en master sans avoir à passer d'examen. Donc, ça, c'est une forme de passe-droit qui existe déjà dans les autres instituts, mais sur des chiffres beaucoup plus faibles. Dans les autres instituts, vous en avez les 3, 4 meilleurs qui passent en free tickets, mais pas 80. Bon. Comme Central Pékin est vu comme un programme d'excellence un peu à part, on a obtenu 80. Bon, on a ouvert depuis 2 ans la capacité aux étudiants qui n'auraient pas un free ticket de passer quand même le concours de master, de rentrer en master, sur 4 matières. Donc, vous avez le français, normal, les mathématiques qui se font... Là, on prend l'examen national. Le français, on le design. Vous avez ensuite théorie politique, ça fait partie forcément des 4, et ensuite, vous avez un examen qui est entre la physique et les sciences de l'ingénieur. Donc, on design physique, sciences de l'ingénieur et français. Théorie politique et mathématiques, on prend les examens nationaux. Et un certain nombre, pas monstrueux, mais un certain nombre d'étudiants, on le master, on passe en master grâce à cet examen. Et donc là, vous allez arriver sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, avec une 2e année qui est encore un tronc commun assez large, et la dernière année qui correspond à une couleur. Alors là, j'ai mis les majeurs du groupe des écoles centrales parce que, vous allez le voir, un certain nombre d'étudiants ne restent pas à Pékin pendant 6 ans. Vous allez même voir que ceux qui vont jusqu'au bout, la grosse majorité, vont venir en France. Vous en avez sans doute connu à Marseille. Donc, voilà le cursus, si vous voulez, en 6 ans. Alors, bien sûr, on est dans une école d'ingénieur, donc l'aspect projet est essentiel. Travailler avec des collègues, ce sera la vie professionnelle. Éventuellement, faire un tirage aléatoire parce que dans la vie professionnelle, on ne sait pas avec qui on va tomber, ce n'est pas forcément le camarade de taupe. Donc, il y a des projets qui peuvent être académiques, en bleu. Donc là, c'est le projet de bachelor et la thèse de master, qui est assez lourde. À Centrale Pékin, elle est relativement congrue. Normalement, en Chine, la thèse de master, c'est déjà toute la dernière année, pratiquement, sans cours, et une partie de l'année d'avant. Là, on l'a congrue. Ça, c'est un accord qu'on a avec l'université. Et ici, vous avez un projet qui est mis en gris, à dessein. C'est un projet qui est proposé par l'industrie. J'ai souhaité qu'on allait avoir des ingénieurs. Et donc, il est normal qu'ils soient confrontés, au moins une fois, tous, à une problématique qui soit posée par l'industrie. Tout simplement parce qu'on tombe sur des problèmes qui sont très différents. Quand c'est un problème qui est posé par un académique, généralement, c'est relativement bien posé, on va dire. C'est l'étape N plus 47 d'un fil de recherche. Alors que, dans une problématique de recherche industrielle, il y a forcément du passé aussi. Mais disons que ce n'est pas forcément posé de manière aussi explicite. Et d'ailleurs, une grosse partie du problème peut être de reposer le problème. Une fois qu'on l'a bien reposé, finalement, les choses sont relativement cadrées. Et donc, là, il y a les projets de cinquième année, avant la thèse de master. Donc, il y a trois projets dans le cursus. Et puis, bien sûr, les stages. Donc, là, vous retrouvez les trois stages classiques. C'est toute école d'ingénieurs. La seule petite différence, si vous voulez, c'est que, comme les élèves sont avec nous avant, la connaissance de l'entreprise, qui est le stage opérationnel, le stage ouvrier, ça dépend comment vous l'appelez, on peut le mettre un peu plus tôt. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande technicité pour goûter l'eau du bain de l'industrie. Ce qui libère un créneau en fin de 4A. Beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, font un stage en fin de 4A. Donc, ils en font finalement quatre. Donc, voilà. Et fort de cela, ils vont arriver au master de Berhang et titre d'ingénieur français. Pour ceux qui sont restés 6 ans ou 5 à Centrale Pékin, ce sera donc le titre d'ingénieur de l'école centrale de Pékin. Avec aussi une labellisation, qui est le label EURAS, dans la mesure où, comme on a été accrédité pour 6 ans d'entrée de jeu, ce qui est plus que rare, on peut demander un label européen. Donc, voilà, si vous voulez, le parcours à grand trait. Et comme je vous le disais, il y en a une partie d'entre eux qui vont quitter la Chine et venir en France en mobilité. Donc là, vous avez sur les premières promotions, on a déjà cinq promotions. Donc, on commence à être une école qui est en régime quasi-stationnaire, puisqu'on commence à avoir du retour sur l'embauche, ce qui est essentiel. Si on vous forme, c'est pour voir ce que ça donne à la sortie. Ce n'est pas juste pour faire des beaux cours. Ça, on aime faire ça. Mais l'idée, c'est de savoir ce que ça donne quand même à la sortie. Donc, cinq premières promotions. Donc, vous en avez qui partent un semestre, qui partent juste six mois, ou une année, soit la première ou la deuxième année du cycle ingénieur, ou la troisième année, on l'a mis un peu à part, parce que la troisième année, c'est forcément, on n'est plus sur la spécialité, voire deux ans. Ceux qui partent deux ans dans une école, du groupe des écoles centrales, ou d'autres, parce qu'il y en a qui vont sup'Aéro, qui vont à l'université Joseph Fourier, l'Université libre de Bruxelles, là, ils auront un double diplôme. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, contrairement à ce que vous avez pris avant, ils auront le master de Berhang, et non pas le titre de centrale Pékin, mais le titre d'ingénieur de l'école française, où ils auront passé deux ans. Ça, tout simplement, parce que si vous passez moins de trois ans dans une école d'ingénieur, vous ne pouvez pas avoir le titre de cette école. Donc, s'ils sont partis deux ans dans le cycle ingénieur, ils n'ont pas résidé au moins deux ans à centrale Pékin, donc ils ne peuvent pas avoir le titre de centrale Pékin. Mais ils vont avoir le titre de centrale Marseille, centrale Paris, centrale Lyon. Et puis, il y en a qui font leur stage de troisième année. Donc, en fait, la somme de tous ces semestres, vous avez cette ligne-là, on ne va pas regarder toutes les stats, mais l'idée, c'est de regarder, en gros, si vous voulez, qu'on a abouti à peu près à 70% des élèves qui vont aller jusqu'au bout, qui auront passé en moyenne à peu près un an et demi, voire un peu plus, puisque c'est un peu plus de trois semestres, à l'étranger. Donc, c'est des jeunes, voilà, je pense que vous en connaissez quelqu'un, on ne va pas hésiter à échanger avec eux, qui sont vraiment biculturels. Et ça, c'est l'objectif premier de Centrale Pékin. C'est de former des jeunes à l'ingénieur, à la française, mais aussi à la culture française. Ce qui fait que, quand ils vont être embauchés, l'impact va être multiple pour les partenaires industriels. Alors, bien sûr, école d'ingénieur, partenaire industriel, c'est endogène. Donc, voilà, on voit là quelques-uns qui sont très proches de nous. Comme on l'a vu, ils jouent sur les projets, sur les stages. Quelques-uns viennent faire cours à Centrale Pékin. Il y a le forum, le forum entreprise. Les élèves créent même parfois des soirées qu'ils ont appelées eux-mêmes zéro distance avec les entreprises. Et ils vont avoir donc, comme je vous l'ai dit, l'exposition internationale. Ce qui aboutit, et ce que l'on souhaite, évidemment, dans toute bonne institution, a un taux d'employabilité très élevé. Et surtout, être adaptable parce que la plupart d'entre vous, vous allez avoir une vie professionnelle qui ne sera certainement pas monolithique. Vous n'allez pas rentrer dans une entreprise et en sortir 40 ans plus tard. Ça, c'est aucun d'entre vous. Donc, il faut savoir être adaptable, savoir se transformer. Bon, ça, c'est la photo. En Chine, on fait des photos. Ça, c'est normal. Donc, ça, c'est la photo des partenaires industriels du job fair de l'année d'avant. Donc, c'est à peu près la même pour celle de janvier 2016. Même un peu plus parce qu'ils étaient 17. Donc, ça, c'est les partenaires qui sont proches de nous et qui sont absolument ravis d'embaucher ces jeunes. Ils nous disent qu'il n'y en a pas assez, d'ailleurs. Tout simplement parce que dans des réunions pour Safran, Talèche ou Merger, Total, quand ils ont des réunions en Chine, parce qu'ils veulent s'implanter en Chine, travailler avec des jeunes qui sont biculturels, ça change tout. Évidemment. Donc, en termes d'emploi, voilà les quatre premières années. Voilà les chiffres. Bon, ce qui est assez remarquable, c'est le fait que vous en ayez à peu près chaque année un tiers qui continue par une thèse. Pour l'avoir vécu à Supélec, en tant que directeur de la recherche, je m'étais battu pendant trois ans pour passer de 5 à 12%. Ce n'est pas évident en France d'inciter des jeunes à faire une thèse. quand le marché du travail est tellement ouvert que de toute façon, ils vont être râpés à la tête de la lumière. Mais je pense que c'est un bon calcul surtout. Tout simplement parce que vous allez tous avoir une vie internationale à un moment ou à un autre. Et dans une réunion à l'étranger, si vous dites que vous avez un PhD, ça change complètement la donne. Immédiatement. Et puis, c'est très complémentaire de la formation d'ingénieur. Et puis encore, il ne faut pas le voir comme le fait de dire que je continue ma vie d'étudiant. Non, ce n'est pas ça. La thèse, ce n'est absolument pas un étudiant qui continue à apprendre. Depuis 2009, vous avez le contrat doctoral. Donc, vous êtes employé. Donc, vous êtes sur votre première phase de votre vie professionnelle. et sur une vie professionnelle qui durera 44, 45, 46, 47 ans, trois ans, c'est juste rien. Donc, c'est vraiment la première phase. Et c'est très complémentaire. Donc là, il y en a un tiers qui font une thèse. Sinon, ça se répartit entre les entreprises françaises, internationales et chinoises. Vous voyez que c'est en fait les entreprises internationales qui ont le plus cru. Le reste, c'est à peu près stable compte tenu des statistiques que l'on a. Ils répondent pratiquement tous. Ça aussi, c'est aussi une particularité des étudiants chinois. Ils sont très fidèles. Donc, j'ai même reçu des fois des cartes de vacances d'étudiants que je n'avais jamais vus et qui disaient, voilà, je suis allé là. Très sympathique. Donc, voilà, si vous voulez, les statistiques de l'emploi. Donc, c'est des jeunes qui trouvent du travail sans problème. Je vous ai mis quelques photos de la première promotion. Ça, c'est pour vous montrer à peu près où ils sont. Donc, vous voyez qu'il y a des entreprises très techniques. Vous avez du Thalès, du Schlumberger, Alstom, EDF, Total. Et puis, vous avez des gens qui vont faire du conseil de bon niveau, Altran, Ernst & Young. Vous avez même un certain nombre d'entre eux qui vont aller dans la banque. OK. Et principalement en Chine. Ce qui était l'objectif, d'ailleurs. Pas que. Et là, je voudrais citer la jeune demoiselle qui est en haut à gauche, Lin Lin, qui était la major de la promo. C'est assez souvent, d'ailleurs, que les filles soient plutôt en tête de promo en Chine. Elles sont 30%. Ce qui est juste beaucoup par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Moi, je me rappelle qu'à Supélet, quand on a tenu les 20%, c'était la fête. Mais vous y êtes. On est dans une belle place ici. Donc, c'est des jeunes qui se bougent vraiment. Et elle a fait un article, je crois que je l'ai là, d'ailleurs. Elle a fait un article dans l'usine Nouvelle, une usine Nouvelle où elle explique ce que c'est que l'ingénieur à la française. Elle a passé trois ans à la Défense, donc deux ans et demi à la Défense chez Total. Puis après, elle est allée sur une plateforme offshore avec les gros bras. Elle n'est pas grande, mais c'est aucun problème. Et puis maintenant, elle est sur une île. c'est des jeunes qui sont assez remarquables et absolument pas blasés. Ce qui est très agréable aussi. Et ça, c'est les jeunes qui ont commencé leur thèse. Alors, si je vous les présente, c'est parce qu'ils ont commencé leur thèse, voilà, ils ont eu leur diplôme en janvier 2012, donc leur thèse a commencé à l'automne 2012, des fois en juin, un peu plus tôt. Donc, trois ans plus tard, ils sont tous soutenus pratiquement. Donc, on a la première vague d'ingénieurs-docteurs issus de Centrale Pékin. Alors, vous voyez que les thèses sont massivement en France. Bon, il y en a un qui s'est perdu à l'EPFL, ce n'est pas grave, c'est quand même pas mal. Et donc, on va avoir la première vague de jeunes ingénieurs-docteurs. Ce qu'on espère, c'est en recruter un ou deux, une ou deux. comme enseignant, parce qu'ils connaîtraient Centrale Pékin par cœur. Donc là, c'est avis à la population. Alors, bien sûr, dans tout ce processus de formation, il est assez sain d'être audité. Alors, des docteurs, il y en a beaucoup. Il y en a au moins quatre. On a déjà parlé de la CTI. Ils vont revenir en avril prochain pour la réaccréditation. Dans la commission des titres ingénieurs, il y a les inspecteurs généraux qui viennent pour voir comment se passent les enseignements dans le cycle préparatoire, comme en France. Et pour la partie chinoise, vous avez le ministère de l'éducation et puis vous avez en plus aussi une commission de la municipalité de Pékin. Donc, on rédige des rapports, on dit que tout se voit bien, ils viennent, auditions. et ça se passe plutôt très, très bien. Bon, là, je vous ai mis quelques médailles sur les élèves. On peut remarquer qu'il y a des choses qui nous permettent de comparer à ce que l'on connaît en France. typiquement, un des jeunes qui est en double diplôme à Central Paris, c'est le major de sa promo. Donc, il montre que, voilà, en gros, ça se passe bien. Et puis, une jeune qui a été diplômée récemment, qui est à EDF, fait partie de l'équipe qui a eu le premier prix innovation de la CFC. Donc, voilà, on est plutôt content de voir ce qui se passe par A plus B. Alors, après, j'ai plusieurs projets en cours que je vais vous présenter. Je ne sais pas déjà si à ce stade, vous avez des questions. N'hésitez pas, s'il y a des points qui n'étaient pas assez clairs ou sur lesquels vous ouvriez d'autres précisions. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour vous. Je suis venu exprès pour ça. Bon, je continue sinon. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que les jeunes de Centrale Pékin nous disaient « Oui, mais on apprend une langue qui est quand même très compliquée. Puis, il faut attendre quatre ans pour rencontrer des jeunes français pour en mobilité. C'est très long. Est-ce qu'on ne pourrait pas rencontrer les jeunes français plus tôt ? » Alors, elle a dit « Oui, mais plus tôt, ça veut dire le cycle préparatoire. Ce n'est pas évident. Le cycle préparatoire, en France, ce n'est pas connu pour être d'une ouverture totale. Ça, il ne faut pas l'enregistrer. Et donc, le fait est qu'on s'est dit « On va essayer. » On va essayer. Et là, je pense qu'on est tombé sur quelqu'un d'un aussi remarquable. Et là, on peut l'enregistrer. C'est donc l'approviseur du lycée Saint-Louis, Chantal Collet, qui a dit, quand elle a présenté le projet, elle m'a dit « Gilles, vous êtes un peu fou parce que chez nous, c'est comme il y a Alix, comme il y a Ul, mais le reste, les profs, ils s'en fichent complètement. » Elle a dit « Mais vous avez l'air tellement motivé qu'on va le faire. » Donc, toute une classe de Psy-Étoile est venue à Pékin. Alors, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Vous pouvez quand même s'aérer les neurones. Donc, ils sont venus à Pékin, toute la classe, 45 élèves, et les professeurs, maths, physique, SI, français, et madame le proviseur. Donc, c'était vraiment le bloc. Ils sont venus, donc, pour une dizaine de jours, faire un échange. Alors, ils ont partagé des cours, ils ont fait des soirées culturelles, c'était vraiment super. Et ensuite, certains des étudiants de la Centrale Pékin, alors pas les 120, parce que ça aurait été là, il fallait un cargo, mais enfin, disons, une quinzaine, sont venus à Saint-Louis pendant le nouvel an chinois, c'est-à-dire, là, la période qui fait que je peux être avec vous, c'est-à-dire le mois de février qui est férié. Et ça s'est passé merveilleusement bien. Et la classe de psy étoile de Saint-Louis n'a jamais aussi bien réussi au concours que cette année-là. Ce qui prouve par A plus B qu'on peut ouvrir les chakras pendant même une spé intense et qu'on ne va pas se planter au cours des examens. Donc, Chantal Collet a fait la preuve par neuf que ça pouvait se faire. Et du coup, maintenant, les autres lycées suivent. Donc, il y a le lycée du Parc à Lyon qui veut le faire. Donc, on le fait cette année, pas avec des spé, mais avec des sup. Et donc, demain, non, après-demain, à 5 heures du matin, je vais les accueillir à Charles de Gaulle. Il y en a 18 qui arrivent, qui vont descendre à Lyon et qui vont faire un échange avec des élèves de sup. De Saint-Louis. Du lycée du Parc. Et puis maintenant, Louis-le-Grand veut le faire aussi. Donc, j'ai vu Jean-Bastien Nelly et on va le faire avec Louis-le-Grand. Et puis, pourquoi pas faire main-montagne ? On verra. Mais disons que ça permet aussi de faire une osmose. Alors, bien sûr, on n'est pas sur de la mobilité comme dans le cycle ingénieur où là, on y va pour un semestre, on va repartir des crédits. Ce n'est pas ça. Mais c'est une première ouverture sur des questions que se posent les jeunes étudiants chinois. Ils se disent, oui, mais est-ce que les petits français, ils ont les mêmes problèmes que nous en taupe ? Est-ce que pour eux, c'est vécu de la même façon ? Est-ce que les cours sont faits de la même façon ? Donc, voilà, ça permet d'avoir une vie en commun. Et puis, ça permet de garder des photos mémorables, n'est-ce pas, jeune homme ? Avec des tenues. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'ouverture que l'on a faite sur le cycle préparatoire qui demande un peu d'énergie, mais disons que ça vaut vraiment le coup. Et puis, il y a une autre étape qui est plus là, cette fois-ci, sur les professeurs et vous allez le vivre à Marseille dès aujourd'hui. C'est le fait que les professeurs de Béhang, on leur propose aussi, périodiquement, de venir en France pour se former. Se former, c'est un bien grand mot, mais disons pour avoir une sensibilité à ce qu'est une école d'ingénieurs à la française. Et que du coup, quand ils travaillent en binôme avec les professeurs français, ils se créent des résonances. Ils savent que ça veut dire que ce professeur vit dans tel environnement, il a tel labo à côté. Et donc, du coup, périodiquement, on a un certain nombre de professeurs qui viennent auxquels on présente. Alors là, c'est votre directrice des études qui va présenter ce que c'est que le cursus de Centrale Marseille. Et donc, on crée des échanges comme ça. Alors, on l'avait fait à Paris en 2014, à Lille en 2015. Et là, donc, j'attends que ce soit fini pour l'écrire. Moi, je suis Saint-Thomas, je crois que ce que je touche. Donc, ce sera en février 2016 à Marseille. Et ça, ça permet de construire de manière intime ces binômes de professeurs franco-chinois. Et ça, je pense que c'est très important parce que chacun peut avoir une idée du quotidien de l'autre. Et tout ça, on le fait parce que je vous ai parlé de Pékin. Le groupe des écoles centrales, vous en avez une idée. Et parce qu'à l'international, se créent d'autres écoles centrales. Et donc, vous allez avoir le groupe des écoles centrales français et le réseau des écoles centrales à l'international. Donc, Pékin en 2005. Idérabad en Inde a été ouvert en 2014. Donc, c'est déjà la deuxième rentrée de cet an dernier. Qui est sur un fonctionnement quasi identique. C'est-à-dire, c'est en six ans. La seule différence, c'est que la langue est plutôt l'anglais dans la mesure où les jeunes indiens ont de l'enseignement en anglais jusqu'au bac. A Casablanca, c'est une école centrale qui est vraiment le copier-coller. Parce que comme il se trouve qu'au Maroc, vous avez déjà le cycle préparatoire. Vous avez déjà la grédation. Eh bien, ici, c'est une école qui est en trois ans. Comme celle que vous connaissez à Marseille. Donc, il y a ouvert l'année dernière. Il y a un projet qui va s'ouvrir en septembre prochain à l'île Maurice. Alors, Casablanca, c'est pour toute l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas que pour le Maroc. Et il y a un projet au Brésil, avec l'université de Sao Paulo, qui est là où l'une des toutes meilleures universités brésiliennes. Donc, ça crée, de fait, si vous voulez, un réseau des écoles à l'international. Et ça permettrait aux étudiants, je vais en parler avec Philippe Dufour tout à l'heure, non seulement de faire de la mobilité, par exemple, entre la Chine et la France, mais aussi, pourquoi pas, faire le cycle préparatoire en Chine, faire une année à Casablanca, une année en France, et revenir faire le master en Chine. Donc là, il commencerait à vraiment avoir un parcours qui serait vraiment très international. Ça, c'est pour les étudiants. Mais l'idée, c'est aussi pour les professeurs. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est créer vraiment une école professorale. Tous ces professeurs qui viennent en Chine, qui connaissent bien, finalement, le groupe des écoles centrales françaises, mais qui connaissent bien le système chinois, mais qui puissent aussi aller irriguer les autres sites, et que finalement, tout ceci, ça crée un esprit de corps pour que la formation soit homogène sur l'ensemble des écoles centrales. Donc voilà, donc ça, c'est le groupe des écoles centrales qui va croissant. Donc vous voyez que, quand vous voyez les dates, on peut dire que Pékin a fait la preuve de concept, puis après, voilà, là, ça croît de manière assez rapide. Bon, tout ça, on le fait évidemment pour eux. Et pour vous, parce que j'ai parlé de la mobilité dans un sens, mais la mobilité dans l'autre sens. Et chaque année, il y a quelques étudiants de Centrale Marseille, d'ailleurs, qui viennent à Centrale Pékin pour même un semestre. Voilà, et donc les étudiants, ce qu'on souhaite pour eux comme pour vous, c'est évidemment l'efficacité, parce que ça, c'est le maître mot aujourd'hui. Mais le mot central est essentiel, c'est-à-dire que vous apportiez votre grain de sel, votre propre entropie, que vous soyez, j'allais dire, dans de la critique positive, et que vous apportiez de l'innovation. Et puis, parce que c'est quand même ça qui fait la vie au quotidien, que vous soyez avec des belles capacités humaines, parce que la vie professionnelle, quand les relations sont bonnes, ça change juste tout. Voilà, ce sont les quelques slides que je voulais vous présenter. Merci pour votre attention, jeune Jean. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements